Je vais vous dire une chose qu'il faut comprendre. Est-ce que vous savez que l'Arabie Saoudite, que tout le monde présente comme un gros baston d'onde, c'est un ballon qui est en train de se dégonfler ? Pourquoi le ballon se dégonfle ? Parce que l'exploitation du sous-sol, quand vous enlevez 3 milliards de barils de pétrole, c'est toujours ça en moins. Et un jour, ça va bien se terminer. Tandis que la chaleur qu'il y a dans le sous-sol de la Tersa se termine quand ? Vous voyez la différence ? C'est interminable. Maintenant, le problème, c'est que l'Afrique néglige une chose, c'est le défi technologique. Parce que tout autant que l'Afrique n'aura pas réglé la problématique du défi technologique, elle restera dans cette situation de vassalité. La deuxième chose qui est quand même un enjeu sérieux, l'Afrique doit se désolidariser des schémas de production d'énergie que nous avons jusqu'à présent à la surface de la planète. Pourquoi ? Quand nous faisons un barrage hydroélectrique, ça crée des conflits entre nations. Entre la nation qui est en amont, en aval, parce qu'on modifie le flux de l'eau et puis les espèces aquatiques disparaissent. Ça crée trop de conflits. Quand on découvre du pétrole, celui-là en a, celui-là n'en a pas. Ça crée des rivalités. Donc on va s'appuyer sur le pays qui n'en a pas pour aller prendre, regarder ce qui se passe au Rwanda par rapport au Congo RDC, dans le Kivu, vous voyez ? Donc, tandis que la géothermie, la géothermie part du principe que la Terre a un magma et le magma, il est partout. Donc chaque pays peut disposer dans son unité de production d'énergie sans embêter le voisin en plus. Même si le pays a signé une COP21, l'interdisant d'émettre des gaz à effet de serre, la géothermie n'empêche pas parce que c'est de la vapeur d'eau. Bon, ensuite, il y a de l'hydrogène. Savez-vous que dans le sous-sol africain, vous avez de l'hydrogène qui sort à même le sol. Mais l'hydrogène, c'est la seule solution pour stocker l'électricité. Donc à partir du moment où on stocke l'électricité, ça veut dire que nos cabillons sur les routes peuvent rouler à l'hydrogène. Les avions qui volent peuvent rouler à l'hydrogène. C'est-à-dire que le monde noir peut devenir leader d'une technologie nouvelle parce que toutes les technologies anciennes, regardez où s'amène l'humanité. Le charbon, l'Allemagne revient au charbon. Le problème de l'uranium, regardez le grand n'importe quoi que c'est puisque les centrales ne sont pas entretenues. Donc ça crée d'énormes risques. Donc vous voyez que pourquoi on va suivre ces gens-là dans des complications et des problèmes dont on sait qu'il sera des problèmes alors que nous avons ces solutions-là. Vous savez, moi, je viens de la Guadeloupe. En Guadeloupe, on a la seule usine de géothermie de France et qui plus est, en Nôte-Hôte-Alpi. Et pourquoi ? Parce qu'on a un volcan. Vous savez que le Cameroun a des particularités que nous avons en Guadeloupe, mais à plus grande échelle. Le Cameroun, en très peu de temps, nous avons des ingénieurs panafricains aujourd'hui spécialisés dans la construction d'usines de géothermie. Pourquoi ? En 12 mois, on vous fait une usine. Et si vous voulez l'électricité à Yaoundé, on vous met l'électricité. Parce que tout simplement, les technologies le permettent. Ce sont des technologies beaucoup plus puissantes que par le passé. Tout est en miniature. On n'a pas besoin de grand complexe aujourd'hui. Et ce qu'on a besoin, c'est de diffuser cette énergie produite dans toute la ville. Par contre, nous sommes vraiment à cheval sur un certain nombre de principes. Nous refusons le fait que l'éclairage urbain, la nuit, soit arrimé aux centrales électriques. Parce qu'on peut désolidariser le système électrique et le rendre totalement autonome. Et ça, c'est important parce que ça n'alourdit pas la facture énergétique du pays. La troisième chose, c'est qu'il faut changer les matériaux. Nous avons été assujettis à des matériaux coloniaux qui ne sont pas adaptés à notre climat. Vous savez, on construit avec du ciment. Le ciment à la silice. La silice est utilisée en métallurgie. Du coup, quand vous avez une construction en ciment, vous avez une chaleur, de fait. Mais si on fait la technique ancienne, la brique de terre, qu'on améliore avec les technologies d'aujourd'hui, la brique de terre a un coefficient de transformation de l'énergie. C'est-à-dire, il fait chaud à l'extérieur, il fera frais dans la maison. Nous avons été au Soudan, on a visité des hôtels, construit un brique de terre. Il n'y a pas de climatiseur. On a traversé le fleuve, l'île. On va en face. On est en pays arabe. Il y a des climatiseurs partout parce qu'ils ont construit avec le ciment et les parpaings. Donc, c'est-à-dire que l'Afrique doit développer son engineering sur des solutions qu'il fera d'elle demain, je dis demain, c'est-à-dire dans 4-5 ans, un leader mondial. Parce que, je vais vous dire une chose qu'il faut comprendre. Est-ce que vous savez que l'Arabie Saoudite, que tout le monde présente comme un gros baston d'ordre, c'est un ballon qui est en train de se dégonfler. Pourquoi le ballon, il se dégonfle ? Parce que l'exploitation du sous-sol, quand vous enlevez 3 milliards de barils de pétrole, c'est toujours ça en moins. Et un jour, ça va bien se terminer. Tandis que la chaleur qu'il y a dans le sous-sol de la terre salle se termine quand ? Vous voyez la différence ? C'est interminable. Donc, c'est pour ça que nous, on dit que nous, on a réfléchi à la problématique. Qu'est-ce que je constate ? Quand je consulte des programmes énergétiques de pays africains, la ligne géothermie à zéro. Vous imaginez que c'est la technologie la moins coûteuse, la moins problématique sur le plan diplomatique, la plus facile à mettre en place, celle que le monde panafricain maîtrise, c'est-à-dire tous les ingénieurs sont noirs, avec des turbines qui n'existent même pas dans le monde blanc qu'on a la possibilité d'instaurer en Afrique. Vous voyez ? Et vous avez des gens qui gèrent ce département pour un pays et c'est à zéro. L'hydrogène, c'est à zéro. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé ?